Nous avons vu dans ce chapitre plusieurs changements majeurs apportés par ES6 à JavaScript et qui vont tous nous servir dans le cadre du développement d'une application Angular. Sachez également que ES6 est rétrocompatible. Cela signifie que vous pouvez toujours développer de la façon dont vous le faites actuellement, puis vous habituer et migrer petit à petit vers la syntaxe d'ES6 en douceur. Je vous recommande fortement d'adopter ES6 assez rapidement et d'essayer de vous y habituer. Vous allez gagner en productivité et en lisibilité dans votre code. Vous vous demandez maintenant quand est-ce que vous allez pouvoir mettre en pratique tout ce que vous venez d'apprendre, puisque nous n'avons vu que des exemples théoriques. Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir dans la prochaine session vidéo où nous allons voir le transpilateur de TypeScript.